Bien, messieurs, dames, voilà le plan. Pour barquer cette banque, nous disposerons d'un temps limité. Il faudra donc une quantité suffisante d'explosifs pour faire sauter le coffre situé au fond du grand couloir derrière la porte blindée qui est... Quoi ? On s'emmerde. Quoi on s'emmerde ? Il faut bien préparer un plan, non ? On va pas foncer tout droit sans rien préparer. On serait pas au moins efficace, hein... Eh, ce serait plus simple. Parce que là, j'ai rien bité de ce que vous avez dit. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est pas qu'il faudrait pas préparer. Voilà, juste qu'on pourrait en placer une et pas attendre comme des cons où vous n'iez quoi faire. Mais on a toujours fait comme ça ! Mais ça a jamais marché ! Si je puis me permettre, présenter ainsi, ce n'est pas très épanouissant. J'ai envie de dire, où est la créativité ? Assis à faire toujours la même chose. J'ai pu rester fonctionnaire, tiens. Un fonctionnaire qui prépare un casse à 30 millions ? On a gagné que dalle jusqu'ici. Les plans, ils ont jamais marché. C'est peut-être parce que justement, vous êtes assis là à rien foutre au lieu de m'écouter ! Ça va, on n'est plus des élèves de primaire. Et puis, je suggère l'idée, mais nous pouvions également faire les présentations. Mais pourquoi faire, bon sang ? On n'est pas obligés à chaque fois de redire nos noms, nos professions ? Est-ce qu'on a à bouffer un midi, si ? Surtout que c'était dégueu. Ah, ta gueule ! Et elle, là ? Quoi, moi, là ? C'est parce que c'est une femme, c'est ça ? Non, on va l'avoir ! C'est juste qu'au renseignement, on avait un gars fiable. Pourquoi il a été remplacé par cette personne ? Parce qu'il est mort ! Ah, comme ça... Le malheureux... Que lui est-il arrivé ? De ce que je sais, il torturait un gus avec un bec benzène et il s'est foutu le feu. Oh, le con ! Ça peut arriver au meilleur. Non ? Bah, tenez-moi l'autre jour. Je prépare mon réveil. Le lendemain, qu'est-ce qui me réveille ? Une explosion ! J'avais fait péter une de mes bombes ! Tu parles, la tête du proprio ? Ça n'arrive qu'au con ! Non, ça m'est arrivé à moi. Tu as votre propre conclusion. Bref. Du coup, j'ai recruté Angela pour remplacer Ahmed. Pourquoi elle ? Parce que c'est une femme, c'est ça ? Oui, bah oui. Une femme au renseignement, ses portes ouvertes aux moyens fourbes, ça va sucer un banquier pour lui piquer les clés ou se taper un carrière pour les ordre d'ongle. Au moins, c'est moins barbare. Oui, mais c'est le déshonneur ! Parce que vous, vous avez fait comment pour avoir les infos ? Dites-moi que c'est des prunes confites. Enfin, la saison des prunes. Non, c'est ses couilles. Oh seigneur, je crois que je vais vomir. Bon, c'est particulier. Mais ça vous va, Jack ? Ouais, ouais, vous savez, moi, dès que ça touche les parties génitales, j'aime bien. Oubliez ce que je viens de dire. Surtout vous ! Quoi ? Non, laissez tomber, Henri. C'est bon, je peux reprendre ? Ils vont encore faire chier. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que ça règle pas le problème. C'est toujours vous qui résumez tout tout seul, et nous on s'afferme. Vous voulez participer ? Moi, je monte là. Ok, admettons. Les autres, vous voulez faire quoi ? Un tour de table ? Par exemple. Ça permettrait à chacun de faire son petit compte-rendu. Les gens qui se plaignent parce qu'ils travaillent pas assez. Bon, ça me dépasse, mais je vais pas me plaindre. Bon, allez-y, vous. Oh non. Comment ça, non ? Je commence pas. Vous vous foutez de moi, vous avez quel âge, putain ? Je m'en fous, je commence pas ! Ça va me faire chier. Allez-y, vous. Bon, le propriétaire de ces machins-là m'a un peu tout balancé. La salle du coffre au fond, derrière une porte ultra blindée, ouverture par reconnaissance digitale. Plus qu'à trouver les doigts de qui, quoi ? J'aurais aimé, mais on n'aura pas le temps. L'alarme sera forcément donnée, et on aura 5 minutes et 42 secondes pour prendre tout ce qu'on peut et se barrer. Ok. Donc il nous faut un explosif, facile à transporter, et pas chiant à installer. Vous avez ça, vous ? Alors moi, j'ai ça. C'est quoi, cette merde ? Bah, une bombe. Déguisée en petite radio. Avec ça, je fais péter l'immeuble, voire celui d'à côté avec du vol. Euh, ça marche comment ? Alors, le minuteur activé avec cette molette, et le bouton droite, c'est pour lancer le compteur au bout. Et le camouflage ridicule, c'est pour quoi ? Bah, imagine, un flic vous fouille, il a l'affiche d'une petite radio, avec une molette et deux boutons. Deux boutons ? Et l'autre, il sert à quoi ? Éteignez ça. Bah, pourquoi ? C'est de la bonne musique, non ? Bon, et vous ? Tout est prêt pour la fuite vers l'étranger. Quoi, c'est tout ? Vous me cassez les noix pour faire un compte-rendu chacun, et c'est tout ce que vous avez à dire ? Je serais curieux de savoir où vous nous envoyez, Théodore. Paradis fiscal, une île des mers du sud, il y a un logement pour chacun de prévu. Je déteste le soleil. Bah, vous irez où vous voudrez, je suis pas un jeune immobilier. Sans déconner, baisser d'un ton. De ? Hein ? De ton minima, ou je leur ai choisi avec une cuillère ? J'aimerais bien voir ça. Calmez-vous, les amis. Écoutez, c'est à mon tour, ça calvera les esprits. Ça, c'est une moyenne, ça. Henri, le van est-il prêt ? Il est parfait, Luis. Les pneus sont neufs, la révision est faite, le moteur est totalement débridé, et le matériel que j'avais est chargé. Il ne manque que la pompe et les armes. Oserais-je vous montrer le masque que j'ai préparé ? Ah bah oui, ce serait dommage de manquer ça. Allez, montrez-nous, faites pas votre cachotière. Si vous insistez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas tous avoir le même. Ne vous en faites pas, j'en ai fait un pour chacun. Quoi ? Je vous préviens, si vous me forcez à porter ça, je vous porte pas ça, moi. Ça fait un peu fille, non ? Ah non, mais moi j'en veux pas. Il y a même pas de trou pour les yeux. Vous plaisantez. Une étoffe de cette qualité, j'allais pas l'abîmer. Calme, est-ce qu'on est obligé de gueuler à chaque fois que quelque chose ne va pas à quelqu'un ? Là ça va à personne ! Vous auriez pu le dire plus gentiment ? Bon, on s'en tape. Maintenant, celui qui voulait pas passer en premier va pouvoir en dire plus. Vous pouvez aussi vous coller une baffe ! Vous allez tous vous en prendre une si vous continuez à faire chier à chaque fois qu'un autre en place une. Même moi ? Surtout vous ! Jack, les armes, maintenant. Ouais, alors, j'ai déniché ça. J'ai un fusil, deux pompes, un semi-automatique et deux AK. Et sinon, si il y a besoin. J'ai ça. C'est le bel outil. Faut savoir viser, quoi. Ouais, faut savoir viser. C'est vous qui allez nous apprendre ? Vous savez même pas pisser droit. C'est toujours moi qui nettoie. Ouais, je vais vous apprendre. D'ailleurs, première leçon. Regardez bien. Voilà ! Mais vous êtes complètement malade ! Pauvre homme, vous l'avez tué ! Je confirme, il est mort. Après, il était quand même assez désagréable. Mais c'est pas la question, putain ! Il avait fait son boulot, il n'y a plus qu'à récupérer. Ça fait un condiment dans l'équipe, ça évite de tout faire capoter comme les autres fois. Dites, plus on parle, plus je me dis. Quand vous avez dit une équipe de pros très compétente, vous vous êtes un peu foutu de moi, non ? Ah ça, la bonne grosse publicité mensongère ! La dernière fois, on a failli pas s'en sortir parce que ce con a pas réussi à démarrer la voiture ! Mais j'ai calé ! J'en ai marre... Et faut le voir, l'autre, avec ses bombes, là ! Il a pas réussi à faire péter une porte en bois ! Eh, je m'étais planté dans les réglages ! Mais là, cette fois, c'est bon, hein ! Ouais, ouais, j'attends de voir ça ! Ah bah, je vous montre ! Alors, il suffit que j'appuie là-dessus... Non, 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 faites pas ça ! Putain, heureusement que vous êtes vraiment, mes gens, vraiment cons ! Ah non, mais en fait, je me suis planté de bouton ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Aventure !